Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 août 2020. Et comme d'habitude, j'ai procédé au tirage de cartes sur deux tas, le premier et le second tas que vous choisirez entre l'un ou l'autre. Ou comme d'habitude, vous écoutez les deux et vous prenez ce qui vous parle. Je commence donc avec ce premier tas pour les énergies de cette semaine qui arrivent. Et avec l'oracle que j'ai créé, l'oracle des papillons, nous avons la culpabilité. Certainement en ce moment, vous culpabilisez pour un événement, pour avoir dit quelque chose ou vous regrettez en fait. Vous vous culpabilisez ou quelqu'un vous culpabilise de quelque chose, d'accord ? Et c'est prochainement, c'est très rapide. Et ça, ça va vous toucher car vous aurez un sentiment d'injustice, d'accord ? Avec le manuscrit, on nous dit, effectivement, voilà, ça rejoint une belle synchronicité. Avec la culpabilité et les ennuis. Donc, vous allez avoir des ennuis suite à un agissement. Alors, de la part de quelqu'un ou quelqu'un qui va vous reprocher des choses. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes quelqu'un de spirituel, clairvoyant et que vous allez vous en sortir. En tout cas, il n'y a aucun souci. Vous verrez bien clair dans le jeu des gens et vous serez droit dans vos bottes en fait, quelque part. Et vous serez clairvoyant et cette injustice, vous ne la tolérez pas et vous ferez part de tout ça. En tout cas, vous avez une belle protection. Vous êtes très spirituel. Avec l'oracle des miroirs, décidément, une belle synchronicité. Je découvre vraiment avec vous. Donc, on a les ennuis. Qu'est-ce que j'avais vu ? La culpabilité. Deux fois. Donc, vraiment, on insiste là-dessus. Car ça va vraiment vous meurtrir. Si on insiste, c'est que ça va vraiment vous blesser. Et ça va vous ennuyer au plus profond. Vous voyez, c'est épineux. Ça va être un sujet épineux. Et vous trouverez ça injuste quand vous fait culpabiliser. Et c'est dans la maison. C'est-à-dire, c'est en intra-famille. D'accord ? C'est dans votre famille. On va vous rendre coupable de quelque chose. Et vous trouverez ça injuste. Ça va vous blesser. D'accord ? Mais vous êtes quelqu'un de spirituel, clairvoyant. Donc, vous saurez gérer la situation. Mais ça va vous blesser. Car vous êtes quelqu'un de sensible. C'est ce que je ressens. Pareil, malheur et des doutes. Du coup, écoutez, on ne parle que de ça. Ça rejoint encore ce qu'on dit précédemment. Du coup, vous allez vous questionner sur beaucoup de choses. Sur votre relation avec la famille, votre entourage. Ça peut être un ami proche que vous considérez comme un membre de la famille. Donc, en tout cas, ça vous a vraiment blessé. Ça vous a questionné sur cette relation, sur cet amour que vous aviez pour cette personne-là. Et ça vous a vraiment blessé au plus profond. Pour vous, c'est comme si maintenant cette personne est presque morte. Ce n'est plus la personne que vous adoriez. Voilà. Car elle vous a vraiment blessé. Et ou elle va vous blesser prochainement. Avec l'améthyste love au niveau de l'amour, on parle de spiritualité avec la lune. Donc, vous voyez, ça le redit. Vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute de vous-même. Vous serez à l'écoute de vous-même. Vous êtes quelqu'un de spirituel. Vous serez clairvoyant. Vous arriverez à rebondir, en tout cas. Suite à ces événements douloureux. Et on me parle de oui. Oui, vous allez réussir à sortir de ces ennuis, en fait. De ces problèmes. Et la réponse est oui. Vous allez sortir vainqueur. D'accord ? En tout cas, vous allez sortir de ces ennuis. Le message des archanges pour vous. Compréhension ésotérique. Décidément, vous êtes quelqu'un de très, très, très spirituel. Là, il y a plusieurs cartes qui le disent. Donc, vous êtes quelqu'un de clairvoyant. Tout va bien se passer pour vous. Vous saurez rebondir de chaque situation. Beaucoup de questions. C'est l'archange Raziel qui vous délivre ce message. Beaucoup de questions se posent en vous. Je suis là pour vous aider dans la compréhension spirituelle et ésotérique. Je travaille avec vous pour vous éclairer, vous guider. Ne doutez pas et laissez-vous guider. Toutes vos questions ont une réponse. Demandez-moi, je vous aiderai. Vous pouvez faire appel à l'archange Raziel comme à notre archange, à un ange, enfin... En qui vous croyez, hein. En tout cas, ils sont tous là et attendent votre demande pour vous aider. Le message des anges pour vous. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillements et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Oui, effectivement. Souvent, on dit qu'il faut vivre l'instant présent ici et maintenant. C'est vrai aussi. Mais il y a des changements qui s'opèrent. En tout cas, là, en ce moment, il y aura des changements qui vont s'opérer. Mais grâce à votre clairvoyance, vous allez savoir où aller. Il y a eu des culpabilités, des ennuis. Il va y avoir certainement là. Ou il y en a eu dernièrement. En tout cas, vous saurez rebondir, changer. Mais avec des réponses et des choix opportuns pour vous. Voilà les réponses pour vous aujourd'hui. Les conseils pour vous qui avez choisi ce premier tas. Je passe maintenant au second tas. Avec l'oracle des papillons que j'ai créé. Nous parlons d'illusions, mensonges. Peut-être que quelqu'un vous a menti depuis le printemps. Et ça, vous le ressentez. Que quelqu'un vous ment ou n'est pas clair avec vous. Et là, en ce moment, ça vous blesse un petit peu. Voyage secret. Est-ce que vous avez envie, en secret, de partir déménager ou de voyager tout simplement ? Ou, alors, c'est vous qui savez dans quel domaine vous vous questionnez. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être familial ou un travail tout simplement. Vous avez envie de voyager. C'est-à-dire de partir d'un travail pour un autre, de déménager. Ça peut être de toutes sortes. En tout cas, vous avez envie de changement et d'éloignement. Vous en avez peut-être un petit peu marre en ce moment et vous êtes fatigué. Voilà, vous avez une ouverture. Donc, vous avez envie de changement. En tout cas, on me dit que ça va s'ouvrir. Ça va, vous aurez la clé, la solution. Et derrière la porte, il y a le soleil. Donc, tout se passera bien pour vous qui voulez ce changement-là. Ça va arriver. D'ici quelques temps, ça va arriver. Et ce que vous voulez, effectivement, c'est la tranquillité. D'où ce départ, ce changement. Vous avez envie d'être tranquille, de passer à autre chose. L'oracle de la triade, message, tentation, effectivement, en secret, où vous allez dévoiler votre envie, tentation, l'envie de changer de lieu, de travail, enfin, peu importe, changer de vie. Vous avez envie de bouger et de passer à autre chose pour une vie beaucoup plus tranquille. Avec l'améthyste love, nous avons projet. Voilà, encore, belle synchronicité. Vous avez des projets. Ça peut être une essence aussi, un bébé qui arrive. Mais c'est aussi un projet. Vous avez envie de quelque chose, peut-être une vie commune ou peut-être déménager, changer de lieu, comme je disais, de travail. En tout cas, pour quelqu'un aussi, ou envie de partir avec quelqu'un, repartir à zéro, dans un lieu. Vous voyez, ça peut être de tout genre. Tout dépend de la question à laquelle vous pensez, dans le domaine auquel vous pensez. Et la vie est en hausse, vous voyez. Donc, vous avez envie de changement. Et ça, ça va vous égayer, ce changement-là. Et si vous le concrétisez, effectivement, vous ne serez que plus heureux. Et ce sera une harmonie dans votre vie. Le message de nos archanges pour vous. Inspiration. Et c'est l'archange Uriel qui vous délivre ce message. Ne cherchez plus, ne doutez plus, laissez-vous guider. Je vous apporte l'inspiration afin de vous aider à réaliser vos projets. Faites appel à moi pour vous inspirer. Vos idées sont justes et bonnes. Laissez-vous porter. Donc, vous avez envie de renouveau. Ou de nouveauté. Eh bien, allez-y. Vous êtes inspirés. Vous avez les réponses en vous. Et pour finir, pour vous. Qui avez choisi ce second tas. Message des anges. Succès. Bon, ben voilà. Tout est dit. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti. Et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Il y a encore des belles choses à parcourir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Une très belle semaine. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à très bientôt les papillons. Sous-titrage Société Radio-Canada